Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Afro-Info 243, des parts où nous suivons à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce lundi 16 octobre 2023. Nous restons dans la Provence du Nord qui vous ou toutes les caméras sont braquées pour savoir l'évolution de la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Un calme relatif règne dans la cité de Kichonga, un territoire de Masisi dans la Provence du Nord qui vous. Bien évidemment, après les débordements tentés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la journée des dimanches 15 octobre 2023, une psychose a été engendrée par les affrontements entre les combattants patriotes Ouazalendo et les rebelles du M23 qualifiés de terroristes par le gouvernement congolais aux abords de la cité de Kichonga, une cité qui reste toujours sous contrôle des patriotes Ouazalendo a pris des échanges, des tirs aux abords des Kichonga. Pendant ces temps, mesdames, messieurs, un déplacement des populations a été observé suite aux affrontements. Mais en ce moment, le calme est revenu. Un calme relatif bien sûr parce que c'est une zone des conflits, une zone des affrontements actuellement aux abords des Kichonga. Bien sûr, c'est pourquoi on parle d'un calme relatif parce qu'on ne sait pas encore dire que les affrontements ont pris fin aux alentours de Kichonga. Bien sûr, les Ouazalendo ont récupéré cette cité demain du M23. Le M23 se renforce chaque jour qui passe par des éléments qui viennent du Rwanda. Selon nos sources, d'autres qui viennent de l'Ouganda et qui viennent en masse pour tenter de récupérer Kichonga ainsi que d'autres localités aujourd'hui contrôlées par les Ouazalendo. Parce que c'est la semaine dernière que les Ouazalendo ont affirmé avoir repris le contrôle de toutes les entités, tous les villages du territoire de Massissi qui étaient sous contrôle du M23, qui étaient sous emprise du M23. Les Ouazalendo ont mis le cap sur le territoire de Ruchuru, en commençant par le village des Ouazalendo pour tenter d'aller en profondeur et récupérer toutes les entités contrôlées par le M23 dans le territoire de Ruchuru. Ça, c'est la détermination des patriotes Ouazalendo qui ne dorment pas, qui sont en train de tout faire pour déloger le M23. D'ailleurs, aux alentours des Ouazalendo ont réussi à déloger le M23 des deux positions. Donc, les Ouazalendo ont récupéré deux positions, du M23 précisément à Tabi, parce que les affrontements d'hier se sont déroulés vers Cavenou, près de Bouiza. En tout cas, là, nous sommes dans le territoire de Ruchuru, des rues de affrontements près de Bouiza. Nous sommes à Cavenou et à Tabi. Les Ouazalendo ont récupéré au moins deux positions du M23. Ceux en dépit des renforts qui viennent, ça et là, du Rwanda ou encore de Luganda, selon des sources que nous avons concoctées. Mesdames et messieurs, sachez que Kichanga reste sous contrôle des patriotes Ouazalendo qui n'abdiquent pas, qui sont très déterminés à y aller, à foncer vers le territoire de Ruchuru, même si ça ne sera pas une tâche facile. Mais sachez que les Ouazalendo sont en train de défoncer, défoncer. Et déjà, la route Sake-Kichanga, qui est opérationnelle, malheureusement, il y a encore le M23 qui ont tenté des affrontements, des débordements aux abords de Kichanga. Mais le calme était déjà revenu et la population était déjà en train d'évaquer à leurs occupations. Dans la cité même de Kichanga, il y a eu des descentes sur le lieu de plusieurs confrères journalistes de la région. Et nous avons vu des images qui montraient déjà des femmes étalées leurs produits alimentaires dans la cité de Kichanga. C'est une cité qui est déjà visitée par des journalistes, par le chef, par l'administration militaire du docteur Dumas ici, ainsi que beaucoup de commerçants qui font le trafic sur la route Sake-Kichanga. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation de ce lundi 16 octobre 2023 est relativement calme sur les lignes des fronts, des pays, en tout cas des alertes qu'il y a, des paniques, des déplacements au sein de la population. Mais les compatriotes Ouazalendo gardent bien leur position. Le 1-23 garde bien sûr ses positions, mais est en train de tenter des débordements pour récupérer encore les entités aujourd'hui sous contrôle de Ouazalendo dans le territoire du Mastis. La situation de ce lundi, mesdames et messieurs, c'est aussi cet appel à manifester, lancé par le collectif des mouvements citoyens de la Provence du Nord, Kivu, et le collectif des victimes de l'agression rwandaise. Ces deux collectifs appellent à une manifestation pacifique. Ce mercredi 18 octobre 2023, dans la ville de Gomachifle, la Provence du Nord, Kivu, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo pour, bien sûr, exiger le départ de la force régionale de l'EAC. Qu'est-ce qui est réproché à la force de l'EAC, mesdames et messieurs ? Selon, en tout cas, les organisateurs de la manifestation, la force de l'EAC est en train d'assister impuissamment à la reconquête des localités par le 1-23. La force de l'EAC serait en train de collaborer avec des révélions 1-23, certains contingents bien sûr, de la force de l'EAC dans le territoire des retours. Notamment, les collectifs des mouvements citoyens et des victimes de l'agression rwandaise veulent à tout prix le départ de la force régionale de l'EAC. L'action que nous allons vous poser, c'est de savoir pourquoi les mouvements citoyens réactivent leurs batteries, les victimes de l'agression rwandaise, pourquoi elles reviennent encore pour demander le départ de la force de l'EAC. Si nous savons déjà que le gouvernement congolais a déjà formulé le vœu du départ de la force de l'EAC dès l'expiration de son mandat d'ici le 8 décembre 2023, pourquoi le gouvernement s'est déjà prononcé à ce sujet mais les mouvements citoyens viennent s'inviter à la fête ainsi que les victimes de l'agression rwandaise ? C'est parce que ces deux structures sont en train de craindre de craindre que la force de l'EAC facilite encore l'entrée du M23 dans les zones sous contrôle de Ouazalendo, les zones récupérées par les Ouazalendo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, quand le Ouazalendo contrôle Kichanga, il faut savoir qu'il y a un contingent borondais, par exemple la Kichanga, c'est ce contingent borondais qui est chargé de la sécurité des populations. Donc les Ouazalendo contrôlent la cité mais sont placés dans des collines parce qu'ils sont des combattants qui sont en train d'éveiller pour que le 1-23 ne revienne pas avec une contre-offensive. Donc ce sont des combattants, mais ce sont des combattants, des résistants qui n'ont pas nécessairement la charge de protéger la population civile. Dans la cité bien sûr où il y a des activités de peur qui puissent aussi perturber la quiétude et la sécurité de la population qui vit dans la cité de Kichanga. Ça c'est un exemple. Même à Kelolyro, c'est la même chose. Donc les Ouazalendo n'ont pas la vocation nécessairement de se présenter dans la cité avec des armes parce qu'ils peuvent faire peur à la population civile. Alors il y a des activités de mouvement citoyen qui sont en train de penser que la force de l'EAC qui a la charge de sécuriser la population peut collaborer avec le 1-23 pour les infiltrer dans la cité et leur faciliter encore de récupérer des entités. Comme dans ces entités, il n'y a ni un élément de la politique nationale congolaise ni un élément des forces de la République démocratique du Congo, des mouvements citoyens sont en train de craindre que ce soit des entités vides. Ce sont des entités vides, abandonnées bien sûr à la force de l'EAC et déjà que cette force est accusée de complicités dans une certaine mesure avec le 1-23, ça craint. Et donc ce sont des zones qui n'ont pas une garantie de sécurité parce que seule l'armée loaliste, les FRDC ont bien sûr ce rôle ou l'armée a ce rôle rogalien de protéger l'intégrité du terrain national congolais. Seule la police nationale congolaise a la charge de protéger la population ainsi que ses biens. Alors dans des entités où il n'y a ni police ni militaires des fards d'essai, il y a risque que certains contingents de l'EAC puissent infiltrer les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Voilà, c'est ça la cause principale, je dirais même, de cette manifestation pacifique organisée par ces deux collectifs. Alors, le départ de la force régionale de l'EAC faciliterait de facto le redéploiement des forces des armes de l'armée loaliste du Congo dans toutes ces entités contrôlées par les Oazalindos, parce que les Oazalindos sont des patriotes congolais qui vont céder ces zones parce qu'elles sont en train de se prendre en charge comme tous les Congolais, on a le droit de protéger sa patrie qui est en danger, qui est menacée par une guerre d'agression qui vient de l'extérieur. C'est selon l'article 63 de la Constitution qui garantit ses droits à tous les Congolais, mesdames et messieurs. Ces jeunes sont en train de se mobiliser, sont en train de venir de partout, de partout, unis comme un seul homme. Quand le M23 se renforce par des militaires rwandais ou encore ougandais ou je ne sais pas de quelle autre nationalité, des jeunes congolais se mobilisent par des milliers. Ils viennent de partout, de tous les territoires du Nord qui vaut aujourd'hui, des Walikale, des Niragongo, des Massis, des Routour, des Boubéro, de Béni, même de l'extérieur de la Provence, parce qu'ils sont des jeunes qui se disent « nous sommes aussi concernés, nous devons protéger notre pays qui est en danger, même si l'ennemi se renforce, nous aussi, nous nous mobilisons. » Alors ces jeunes-là n'ont pas naturellement, à la base, le rôle de protéger tous ces territoires aujourd'hui. C'est par cette garantie de la Constitution, c'est par ces soucis, c'est par ces sentiments-là, patriotiques, qu'ils sont en train de se dire « nous sommes concernés, notre pays est en danger, nos territoires sont en danger. » Mais normalement, à premier moment, ce sont des zones qui doivent être contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Mais comme il y a eu des accords signés, conclus par les chefs d'État de l'EAST, dont le président Fédic, c'est Tshisekedi, lesquels ont demandé à en cesser le feu, les partis sont obligés de rester à l'écart. L'OM 23 devrait aussi déjà s'est retiré, s'est rétracté vers Tshisekedi, en attendant leur précatolement. Malheureusement, ils font la guerre contre les Oisaliens. Mais les Français sont à l'écart. Mais le départ de tous ces contingents, de tous ces militaires-là, Burundais, Ougandais, Sud-Soudanais, Kenyans, facilitera immédiatement ou permettra immédiatement au FRDC de se déployer aussi sur le terrain. Parce que là, il ne sera plus question des accords. Il ne sera plus question de cesser le feu. Oui, parce que ce qui devrait faciliter le cesser le feu, c'est cette force-là, c'est ces militaires-là, Ougandais, Burundais, Kenyans, qui devraient être là comme une force neutre, qui permet au OM 23 de se rétracter, qui permet au FRDC de respecter le cesser le feu, d'aller vers des positions initiales. Mais si cette force-là ne serait pas là aujourd'hui, les FADDC seraient toujours en train de combattre contre le OM 23. C'était le cas vers février et début mars 2023. Mais comme il y a une force neutre qui vient faciliter le cesser le feu, les FADDC sont obligés d'aller à l'écart. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois ? Ça fait combien de mois ? Depuis mars ? Ça fait sept mois que les Français sont à l'écart. Voilà la colère maintenant de ces jeunes congolais qui se disent « Mais notre armée respectueuse des accords est en train d'observer un cesser le feu. » De l'autre côté, le OM 23, mouvement insurgé, ne veut pas respecter le cesser le feu. Le contrôle des entités sur les états nationaux congolais soit en train de percevoir des taxes, soit en train de s'enrichir, soit en train de prendre les richesses. des sous-sols congolais et des sous-sols congolais sont en train de rançonner des véhicules poids lourds. Un véhicule devrait payer jusqu'à 520 dollars américains pour transporter des vivres vers la ville de Goumashep de la province. Alors ces jeunes se sont dit « Mais non, ces gens ici sont en train de s'enrichir. » Alors que les phares d'essai sont en train de respecter friculeusement les accords. Nous aussi, nous n'accepterons pas que nos mamans, nos filles soient violées, que nos frères soient tués, massacrés et que nos compatriotes congolais subissent une injustice sur leur propre terre. Voilà, nous allons aussi libérer nos familles, nos amis, nos parents, nos frères et soeurs. La colère des patriotes parce que ça en est trop déjà avec le respect des accords. D'une seule partie. Ça devient un respect unilatéral. Pourtant, il y a deux parties qui étaient engagées. Voilà la colère de ces jeunes congolais, mesdames et messieurs. Ils sont en colère. Ils se disent déterminés. Nous allons continuer. Nous allons y aller. Nous allons récupérer mon retour. Voilà. Alors, si cette force ici partait de l'EAC d'ici le 8 décembre, il n'y aura plus de cesser le feu parce que le 1-23 aura résisté à la volonté des chefs d'état de l'EAC. Et là, l'armée va se prendre en charge. Voilà pourquoi le collectif de moi-citoyens du Nord-Kivu, le collectif des victimes de l'agréation rwandaise insiste pour que cette force parte parce que la présence de cette force-là est en train de mettre l'armée dans une position inoffensive, est en train de piser sur l'armée qui doit protéger pourtant ses territoires. Cette présence-là est en train d'éterniser cette crise qui doit déjà prendre fin. Mais avec cette présence-là, ça continue. C'est la crise. C'est une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire. Et ça ne finit pas. Voilà pourquoi ces mouvements se disent trop. Dissent trop, c'est trop. Se disent engagés à manifester pacifiquement pour exiger le départ de cette force de l'EAC. Quelles sont vos impressions, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Et vous devez aussi savoir que les FADC ont appelé encore l'OM 23 à respecter les accords, la volonté des citoyens de l'EAC en se retirant en se retirant de toutes les zones occupées aujourd'hui et en observant le pré-cantonnement. Abandonnez toutes ces zones-là. Allez vers les sites des pré-cantonements pour que vous puissiez être considéré comme un mouvement au moins de la RDC. Parce que si vous êtes des jeunes congolais, vous êtes des jeunes de Goma, des Béni, des Bounia, de n'importe où, voilà, vous serez pré-cantonés, vous serez démobilisés, des armés, bien sûr, et puis démobilisés. Après, vous serez réinsérés dans vos communautés respectives. Si vous êtes de Béni, vous serez réinsérés à Béni, vous serez réinsérés à Goma, vous serez réinsérés à Goma, vous serez de Kim, vous serez réinsérés dans la communauté de Kim. Il y a un mécanisme conjoint, idéoc, de vérification, ils vont établir tout, tout, tout. Vous êtes de Rwanda, de Bouganda, vous rentrez chez vous. Ceux qui sont des insurgés de la RDC, ils seront traités en République du Marese du Congo. Pas par la voie des armes. Si vous avez des revendications, vous revendiquez. Vous êtes chez vous, vous êtes en RDC, vous revendiquez. Pas par des armes, pas par le sang, pas par des arguments, je ne sais pas, des tribaux, pas par une victimisation sans raison d'être. Pas en vous basant sur vos ethnies. Notre ethnie est marginalisée, nous voulons libérer notre peuple ici. Non. Vous êtes congolais, ça va. Venez. C'est ce qui devrait se passer. Nous attendons maintenant ce qui va se passer. Les FARD, c'est honte encore lancé cet appel. Suivez dans ce petit extrait ici le porte-parole de l'armée au Nord qui vous, mesdames et messieurs. Le M23, avec leurs alliés de l'armée ouandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation et c'est le moment de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le pré-cantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi le lieutenant-colonel Guillaume l'indique et Keiko d'un temps ferme qui insiste que c'est le moment pour le M23 d'aller vers les sites des pré-cantonnements. C'est un avertissement encore, des trop parce qu'il y en a eu bon, plusieurs, plusieurs. Les temps ne sont pas pour la guerre aujourd'hui. Toutes les cartes ont montré que le M23 n'a pas un argument de guerre aujourd'hui à faire valoir à la communauté internationale pour baser sur des communautés tribales, ethniques, sont marginalisées et tout. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui compte plus de 450 tribus, plus de 250 ethnies et d'autres aujourd'hui ici. Il n'y a pas de tribus marginalisées ou d'ethnies marginalisées à la RDC. Non. Non. Ça, ce n'est pas un argument de guerre aujourd'hui parce que toutes les communautés tribales ou ethniques ont des terres en RDC. On détire toutes les communautés. Il n'y a pas une seule communauté tribale qui est mise à l'écart. Vous, vous n'avez pas droit au terre. Non. Non. Ça ne se dit que ce n'est pas un RDC. Ce n'est pas un argument. Vous êtes des jeunes congolais, vous avez pris les armes par la force, vous avez été forcés par une contrainte, je ne sais pas. C'est le moment de vous rendre. De vous rendre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes en train de clôturer cette émission. c'est le grand dossier d'actualité du lundi 16 octobre 2023. Nous allons revenir encore avec d'autres mises à jour, une autre situation. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelles situations sur le terrain, on n'aura pas à dire, on vous dira toujours que voilà, ça va, il y a un calme, un relatif. Tout ce qui se passe, on va vous rapporter, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de partager encore avec vous en ce début des semaines. On s'est fixé à nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas, donnez-ce un j'aime, abonnez-vous à AfroInfo243, il suffit de cliquer sur s'abonner, activez la cloche de notification et vous aurez la toute première personne à recevoir toutes les notifications. Des informations, puis on vous dit sur AfroInfo243. À très bientôt pour un autre numéro du grand dossier d'actualité. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501